Il y a six mois, exactement, j'étais encore avec vous pour la deuxième fois de l'année. Ensemble, nous avons procédé à la pause de la première pierre de l'aérodrome régional. Et pour la deuxième fois encore, j'avais rappelé cette belle citation du Futa que j'aime bien prononcer à chaque fois que je suis ici. C'est lui qui dit qu'il t'aime, tu verras ce qu'il fera pour toi. Population de l'abbé, le président de la République, le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya vous aime. Et vous, le lui rendez bien. L'accueil dont vous l'avez gratifié lors de son séjour ici, pendant la fête de Ramadan, était digne d'une reconnaissance et d'un encouragement à l'action salvatrice à la tête de notre pays. Pendant cette visite, vous avez demandé humblement au chef de l'État de mettre tout en œuvre pour l'électrification de l'abbé et son environnement. Aujourd'hui, je suis envoyé par le colonel Mamadi Doumbouya pour répondre à votre sollicitation. L'abbé a désormais le courant 24 heures sur 24 et de très bonne qualité. Nous ne sommes pas un gouvernement de promesse. Nous agissons sur le terrain pour améliorer le bien-être et la cohésion de nos populations. La vision du chef de l'État est claire. Rééquilibrer l'absence de l'État dans toutes les préfectures et régions de la Guinée. La mise en service officielle du poste d'électrification de l'abbé, que j'ai l'honneur de présider, est une promesse tenue par le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya. Personne ici ne peut imaginer l'énorme pression qu'il a mis sur le gouvernement pour accélérer la mise en œuvre de ce projet de l'OMVG. Mais également de s'assurer de la qualité et de la fiabilité des installations. Désormais, avec une capacité de 80 MW, le problème du courant est définitivement réglé à l'abbé. L'abbé devient donc une ville lumière. Il faut préciser qu'à partir de ce mercredi 27 septembre 2023, c'est quasiment tout le Futa qui recevra le courant 24 sur 24, c'est-à-dire l'abbé, Pita, Dalaba et suivra l'élouement, Tougue, Doubia, Mali, qui recevront une fourniture en électricité de meilleure qualité. La région a donc les possibilités de déployer pleinement son potentiel, aussi bien économique, agricole, social, touristique et culturel. Une meilleure décette en électricité, ce sont des communications, une connexion et des interactions fluidifiées entre le Futa et les autres régions de la Guinée. Ce sont des services de santé et un système éducatif de meilleure qualité par l'usage des nouvelles technologies, comme venait de préciser M. le re-commissaire de l'OMVG. Une meilleure décette électrique, c'est plus de sécurité pour les citoyens et leurs biens et une lutte plus efficace contre le banditisme et la criminalité. Cette amélioration de la décette électrique favorisera le développement économique avec l'ouverture d'entreprises, d'industries, de commerces, de l'agriculture, de l'élevage et la transformation sur place des produits locaux. Cette dynamique entraînera une création plus importante d'emplois stables, surtout en faveur des jeunes. La qualité de vie des populations sera améliorée. C'est pourquoi, au haut de cette tribune, nous félicitons grandement l'OMVG à travers son dynamisme et surtout son re-commissaire, notre compatriote, le fils digne de la Guinée, M. Elage Fofana Lansana. Merci pour votre leadership, M. le haut-commissaire. Merci pour votre pragmatique. Vous avez donné corps à l'ambition d'intégration de nos peuples. Je remercie également M. le ministre de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures qui avait un second bureau à l'ISAN contenu de la pression du gouvernement et de tous ses cadres. M. le ministre, merci. Merci pour vos efforts. Avec tous les cadres de votre département, les cadres de l'EDG, je vous remercie pour les travaux accomplis. Vous avez campé des semaines durant à l'ISAN en vue de raccorder la région de l'AB au poste sous-régional de l'ISAN. L'AB entre de plein pied et dans la modernité laborieuse aux hospitalières populations de Garambé et de l'AB. Les nombreux projets d'infrastructures lancés à travers tout le pays routes, énergies, aérodromes, hôpitaux, logements sociaux sont le fruit de la volonté du président du CNRD de répondre à la demande légitime des Guinéens pour un développement juste et équitable quels que soient les lieux de résidence. Ces réalisations ne nous font pas perdre de vue que les travailleurs, cette demande sociale est légitime mais nous venons de loin car peu a été fait dans le passé en raison de la mauvaise gouvernance et de choix stratégiques non adaptés aux besoins de notre pays. L'État fera sa part et poursuivra la restauration de son autorité par le déploiement de ses services dans les régions en faveur des usagers qu'il doit servir. C'est pourquoi j'insiste auprès du gouverneur de la région et des ministères concernés afin qu'un suivi rapproché et strict soit accordé à tous ces projets qui tiennent à cœur au président de la République. L'entretien et la sécurisation des ouvrages réalisés devront être assurés par les services compitants. Concernant la facturation du courant électrique, j'en appelle au civisme de tous pour un usage rationnel du courant et surtout par le paiement des factures. Nous devons démontrer notre civisme et nous engager à développer notre région et notre pays à travers des comportements responsables et citoyens. Le paiement des factures d'électricité est l'un des gages d'une fourniture pérenne de l'électricité dans la région. Ces investissements que le gouvernement suit de près se poursuivent également dans les autres régions et je demande aux régions de la Basse-Guinée et de la Haute-Guinée de faire preuve de patience. Ainsi, pour la Basse-Guinée, tous les contrats sont signés pour la réalisation de la côtière et nous attendons le démarrage effectif des travaux. Pour l'électrification de la Haute-Guinée, nous travaillons d'arrache-pied à la réalisation du projet d'interconnexion Guinée-Mali qui desservira toute cette région. Les indemnisations des populations impactées sont faites et nous allons intensifier le travail sur le terrain. Chers concitoyens de l'Abbé, je termine en annonçant que les célébrations du 65e anniversaire de notre pays demeurent demain sur toute l'étendue du territoire national avec concrédons s'inspirer du passé pour construire le futur ensemble. Cette semaine nationale de l'indépendance doit être un moment fort de communion, de partage et de concertation. La Guinée de nos rêves, celle à laquelle aspirent nos enfants. La Guinée de la manipulation politique et du sectarisme ombre à jeu est terminée. Le temps de la division planifiée est revolu. En nous inspirant des tragédies et des refaits de gloire de notre histoire, nous voulons marcher main dans la main, épaule contre épaule, en étant unis pour surmonter les incertitudes et les défis qui se posent à nous. C'est en cela que je m'adresse à la jeunesse. Croyez en votre pays. Tournez le dos à des perturbations inutiles. Faisons confiance à la Guinée et à notre capacité commune à relever les défis. Rien n'est au-dessus de la Guinée. Tâchons de comprendre les véritables enjeux, des problèmes avant d'agir. Mais non, le projet de la Guinée, pas celui de quelqu'un qui ne pense qu'à vous que lorsqu'il est dans les difficultés, qu'il aurait lui-même provoqué dans son petit coin. Réfléchissez par vous-même. Le bon sens est la chose la mieux partagée, dit-on. avant-hier, j'étais avec les représentants de tous les jeunes de Guinée au palais du peuple pour l'élection des membres du Conseil national de la jeunesse. Comme leurs aînés du secteur privé, comme ceux du football, les jeunes de Guinée ont démontré qu'ils sont capables de regarder et d'agir ensemble dans la même direction au profit de l'intérêt commun. Qu'on ne se trompe pas, c'est dans la paix et la cohésion sociale que nous allons construire et améliorer les conditions de vie de nos populations. Vous avez maintenant l'électricité disponible 24 heures sur 24. Saisissez cette opportunité afin de transformer les immenses talents, les savoirs et les savoirs faits du footin en phare pour éclairer durablement la Guinée et l'Afrique. Vive les laboreuses populations de Garambé. Vive les laboreuses populations de Labé. Vive la coopération sous-régionale. Vive la région de Labé. Dieu bénisse le footin. Dieu bénisse la Guinée, les Guinéennes et les Guinéens. Je vous remercie.